Et salut à tous on se retrouve du coup pour la suite de Xenosegaz 2 on était dans le domaine du subconscient de Momo et comme il nous l'avait expliqué avec les interférences on se retrouve à avoir des souvenirs liés à la personne dans lequel on est dans le subconscient donc Momo et du coup ça fait un lien avec Sakura et Junior et du coup à cause de ça Junior on est dans ses souvenirs C'est parti de vous rencontrer, 666 Rubito. Je suis URTV 668. Vous pouvez m'appelle Citrine. 668? Je n'ai jamais vu une type de femme avant. Ne t'es pas trop surpris. Les morceaux originales fertilisées ont des stocks de X et de Y. Je suis un type X, créé pour protéger les morceaux mtDNA. Nous serions en trouble si le projet a été de la fin de fin de s'entraîner avec des autres types de Y. J'ai entendu qu'il y avait une chanson de filles dans le monde. Je pensais que le chiffon n'était mort. C'est certainement vrai que beaucoup d'unités ont été dispossés. Neux d'entre vous, les types de hommes, nous avons seulement 9 types de femmes. C'est un pire car, car nous, théoriquement, sommes plus en plus. Dispossés? Mais qui tu penses que tu es? Et qui pensez-vous que vous êtes, Ruby Doe ? Nous ne sommes pas des enfants normales, vous savez. Même si nous avons perdu le contrôle de notre voie-forme et mourions, nous n'aurions pas le luxe de complainant de ça. En fait, c'est 666 Junior, 667 Albedo, vu qu'ils sont siamois. Du coup, ils sont nés à peu près en même temps. Le 668, c'est Citrine, comme on vient de le voir. Et le 669, du coup, c'est Gagnon, enfin Nigredo, du coup. Qui est donc le dernier URTV produit. Et oui, on comprend qu'il y a des URTV femelles pour conserver les gènes. Mais ce n'est pas que ça. En fait, ils ont les 4 URTV à partir de 166. Ils ne sont pas comme les autres, c'est des variantes, comme ils l'expliquent des fois. Et ils ont chacun un pouvoir particulier. Je ne peux pas les déranger. Chut, juste écoute les. Ils n'ont même pas les propres sails. Ils ont tous une forme de conscience collective. Pourquoi est-ce que tout le monde jusqu'à 665 comme ça ? Les types de standard ont des contraintes anti-waiveformes. Ce n'est pas leur faute qu'ils n'étaient pas comme ça. Oh, yuck. Ce n'est pas une affaire. Vous allez initier une dive dans le domaine de l'esprit de l'esprit. Vous allez être éclaté par la mémoire de l'esprit. Vous allez éclaté par la mémoire de l'esprit. La mémoire aussi a une formation importante pour vous. La mémoire est un bâle. Ce bâle est un bâle subjetif. C'est un bâle subjetif. C'est créé par la mémoire de l'esprit de l'esprit. Dans ce bâle, il y a quelque chose qui est obstrucée la mémoire. Nous voulons vous identifier et éliminer. C'est éclaté par la mémoire de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est éclaté par la mémoire de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Vous êtes un verat. Vous êtes un monstre. D'arrêtez, vous losers ! Ne fais pas de Frubido ! Votre power ne vous suit pas jusqu'à lui ! C'est envers, Albedo. Non, ils ne sont pas nos ennemis. C'est bien, Rubido. Nous y sommes tous en vous. On est du coup dans le domaine de conscience de Sakura. Enfin, les trois là sont dedans. Mais nous on est dans le domaine de conscience de Momo, qui est dans le domaine de conscience de Sakura. C'est pas un peu le bordel, mais c'est parce que forcément, vu qu'on reprend les souvenirs... Enfin, nous on plonge en fait dans le domaine de conscience de Sakura. Et ça lie au souvenir de Junior, qui lui est dans le domaine de conscience de Sakura. Du coup, ça fait qu'on est dedans aussi via les souvenirs. Alors vous allez voir, c'est un donjon compliqué. D'ailleurs, je suis con, j'aurais dû changer mes persos. Bon, c'est pas grave. On se fait souvent encerclé comme ça, qui est très chiant. Parce que quand on se fait taper dans le dos, ça fait extrêmement mal. Ok, donc lui c'est BB. Ah, c'est bon, on l'a tué. Ah oui, là il fait 113 alors qu'on n'aime pas dans le dos. Je vous avais dit, ils sont extrêmement puissants. Euh... Ah oui, là on est avec elle, ok. Je vais pas mettre le... Non, ok. Ouais, c'est super chiant. Je pense qu'il a une grosse attaque sur les types... On va l'achever. Ok, comme ça on va pouvoir se retourner. On va essayer une autre zone. Donc c'était bien baissé. Ah mince, je l'ai fait BBC du coup. C'est pas grave, allez, c'est mort. Euh... Ouais, les ennemis sont surpuissants. Ça atteint un donjon long et compliqué. Là on va garder nos points pour faire un gros combo à la fin. Faut bien le mettre à terre. Bon, tant qu'il augmente sa puissance sans nous taper, ça va. C'est chaud, hein. Il va néo mettre une mandale, là. Ça va. On va le mettre à terre. Ah merde. Normalement, on peut pas jouer comme ça, hein, mais... Tant qu'elle fait plus vite. Voilà. C'est long, hein. C'est long, bébé. Après, on va monter vite en niveau et en compétences, donc ça va aller. Hop. Euh... du coup. On va prendre Momo parce qu'elle est trop pété. Et Junior, il est pas mal, mais on va prendre Cosmos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Cosmos et Ziggy et Chaos, c'est les trois qui peuvent envoyer en l'air ou mettre à terre. Et en fait, ça c'est hyper important. Parce que c'est rien de faire une percée si on met pas à terre ou qu'on a au power, sinon on fait beaucoup moins de dégâts. Donc c'est bien d'avoir deux persos qui font ça. Et elle, Momo, elle fait des dégâts de type éther très puissant. Contre les ennemis qui sont dans ce donjon, c'est très fort. Donc voilà. Et on va pouvoir lui mettre sa petite tenue. Ainsi que... Non, il y a que Ziggy qui l'a pas normalement. Elle aussi. Voilà. C'est bon, ils l'ont tous. Euh... Ouais, il me manque que celle de Ziggy et de... Et de Jin. Que j'ai pas encore. Voilà. Donc là, on a R-Animateur x2. Parce qu'on a détruit le truc de la station. Ok. Bah, le détruit se fait des coeurs, monstre. Ah tiens, on va pouvoir vérifier. 833 PV sur Ziggy. Ah bah si. Ok, donc ouais, ouais. Effectivement, dans ce jeu là... J'avais zappé. J'avais zappé beaucoup de trucs parce que j'ai fait le 2 qu'une seule fois. C'est pas mon préféré. Euh... Les points de sauvegarde swan du coup. Ce qui est... Ce qui est cool. C'est pas mal de jeux comme ça d'ailleurs. FF10 notamment. Donc voilà, comme je vous l'expliquais, on est dans le... Bien dans le domaine de conscience de Momo. Et c'est lié aux souvenirs du coup... De Sakura et Junior. Et du coup, on est dans les souven... Dans le... Subconscient de Sakura. Via l'intermédiaire des souvenirs de Junior. Voir peut-être même de Momo vu qu'elle... Vu que c'est Sakura en soi. Euh... Ok, donc là ça va être beaucoup plus simple. Ah oui, c'est vrai que ça leur fait rien, putain. En fait, eux, ils craignent pas les... Les attaques qui a été rendu, on dirait. Ok. Ah ouais, mais ça leur fait super mal. Ok. Ah mais elle du coup, non. Il manque un stock. J'essaie de le finir. Parfait. Alors par contre, ouais, Momo elle est très forte. Mais elle a toujours aussi peu de PV. Ah ouais, il se focus vraiment sur elle. Voilà. Maintenant vous avez compris pourquoi on a pris Zeggy. En fait, c'est vraiment important les types de dégâts. Bon juste, le Zeggy il a pas son maillot. Mais en fait c'est en finissant de jeu dans cette version. Donc euh... On pourra pas en fait normalement dans la version américaine. Ou japonaise. Euh... C'est en important les données du premier jeu qu'on a le costume de Zeggy de Cosmos. Mais dans la version européenne, vu qu'il y a pas de version européenne du 1. Ils ont mis que... Celle de... De Cosmos on l'a de base. Et... Celle de... De Zeggy on l'a en finissant de jeu. Ce qui sert du coup à rien du tout. Oh la la. Ouais le donjon est très chiant hein. Et le pire c'est, vous allez voir, c'est qu'on va se le faire deux fois quoi. C'est... C'est pas... C'est pas foufou. Faudrait que je lui mette des... Des trucs elle pour les... Des gars élémentaires je pense. On dirait qu'elle parle dans les flottes un peu elle quand le... Espèce de vieil écho là. Faudra... Bonne... Pas pas. Pas pas. Spent. Pas pas. Bonne... Gr�, je suis dé讐 que tu déroule. Un petit peu... Pas pas. Pas pas. Pas pas. Au fait... Un petit peu. Un petit peu... Deuxi... Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Après ça c'est loin d'être les pires ennemis, sincèrement. On va voir mais je crois que ça leur fait pas grand chose, les espèces de sorciers. En fait je vais attaquer à chaque fois qu'on a ça, ah oui merde mais il a pas d'attaque qui est à distance, t'es con putain, c'est pas arrivé à pouvoir tuer l'autre, bah là il devrait. Ok. Cette machine ! Après ouais il a des dégâts de feu, faut pas oublier ils ont tous des types. Et en fait Ziggy, si vous regardez, je sais plus où on voit ça, il est en tech peut-être non ? Ah voilà ! En fait il a toutes ses attaques, ça fait du feu. Donc en général un pack feu mais sauf la dernière là qui fait du tranche en feu, donc les ennemis sortis de feu ils prennent super cher alors que par exemple Cosmos elle, elle a pas d'élémentaire ça c'est vraiment un pack tout tranchant. Par contre elle en voit l'air ouais. Et voilà par exemple lui il a que du aura, elle a que de la food et du rayon, lui c'est que du perforant et Momo, perforant aussi mais de type ETH. Voilà. Et c'est pour ça que là les ennemis sont sensibles au feu donc faut prendre Ziggy quoi. même si c'est vrai que c'est chiant de jouer sans sa tenue de bain là. Puisque du coup il a pas le bonus d'XP mais en même temps il se prend moins de dégâts comme ça. Bon même si ça sert à rien parce que c'est déjà le perso qui est plus résistant. Mais oui c'est bonjour, il est pas foufou, la musique est pas ouf non plus. En fait il y a deux compositeurs comme je vous l'avais déjà dit. Un qui est en fait le compétiteur qu'on va retrouver dans le 3 et qui fait des très bonnes musiques. Et l'autre qui fait des musiques un peu type arcade là mais qui est pas foufou je trouve. Je pense pas que si les musiques sont hachées mais c'est juste que ça va pas du tout avec le jeu je trouve. Il va plutôt taper lui parce que l'autre ça lui fait rien. Ah il faudrait pas que j'oublie mes points de compétences. Ah lui c'est baissé ouais. Ah mais c'est vrai qu'il peut pas taper en l'air putain, c'est pas grave. J'fais n'importe quoi mais c'est pas grave. Bah à la limite je peux enchaîner lui. ça c'est pas mal parce que là j'ai pu mettre trois coups. En plus ça faisait le boost pour avoir plus de boost justement. Et du coup on va pas enchaîner lui. Ah tiens il a rien pris. Voilà elle fait très mal du coup les attaques de terre ça fait très mal sur lui. Donc quand on gère bien les combos les combats sont pas si longs. En fait c'est vraiment que les dégâts ils montent de plus en plus par rapport aux percées, aux combos, aux types de dégâts. Donc si on arrive à cumuler des dégâts auxquels ils sont sensibles, plus des percées, plus les envoyer en l'air ou sur le sol, en vrai on peut faire très mal. Quoi ça marche pas ? Ok donc c'est pas plus tard. On continue à droite. On a réussi à le prendre dans le piège avec le pouvoir de notre amour. Oula. Ok. Bah là soit on tue lui vite mais il est long à tuer on n'a pas ses zones. Les autres vont nous défoncer parce qu'ils sont deux à taper dans le dos. On tue d'abord moi je préfère faire ça quand même. On va stocker. Bon de toute façon lui il l'attaque pas dans le premier tour. Ok. Oh mon dieu. Pour l'instant ça va. Mais oui les combats sont très durs comme je l'ai dit. Euh... Ok bah là on va juste faire deux attaques pour pas utiliser nos points. Et monter notre jauge. C'est bon. C'est bon. Merde. Mais là faut vite qu'on se retourne après. Euh... Du coup lui on va l'achever. Merde je crois que ça le tuerait. C'est pas grave. Ok parfait. Là on va tâter des trucs puisqu'on connait pas trop. Ça va être CB. Ah c'est AB ok. Ok. Alors ça va être compliqué de faire un AB. Il va falloir faire un A avec Momo et B avec les autres en fait. Parce que les autres peuvent faire que... Enfin quoi que... Ah elle peut faire ça. Ah bon je fais n'importe quoi là. Euh... Donc A. Ah mais ça B avec lui. Pas compris. En fait lui son rond fait B. Et les deux autres là ça fait A alors bon donc c'est un peu le bordé. Oh c'est pas grave. Normalement ouais c'est B carré et A triangle. Et C rond mais après ça dépend des persos. Bon après c'est une question d'habitude. Euh... J'ai l'impression qu'il y a rien ici. Ah oui. Du coup les points de compétences. Euh... Elle elle avait niveau 1. Ah elle a presque tout là. On va faire ça comme ça. Elle peut plus être aveuglée. Enfin elle peut être aveuglée moins souvent. Et elle gagne... Euh... Euh... Des points de... 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 Catégorie. Voilà. Euh... Du coup... Elle a combien là ? Point de catégorie 900... Oh non 700 et les points de compétences... 700... Ok. Je regarde ce qu'il y a. Je me rappelle plus par coeur. Ouais. Ouais. Ça c'est pas mal d'être comme ça ouais. Et on avait gagné des trucs là dedans hein. Ah oui bah ça putain. C'est incroyable ça. Il faut absolument ça. Et ça c'est trop pété aussi il nous faut. Euh... Voilà. Lui. Il va falloir... Ah ouais putain j'ai oublié tout ce truc. Ça c'est pas mal ouais. Euh... Il va lui falloir... Non c'est pas ça. Ouais ça. Donc ça c'est vraiment trop fort il nous le faut. Même j'ai pas encore assez. Mais il nous le faudra parce que ça permet de mettre des dégâts élémentaires précis sur... Sur nos persos. Euh... Elle elle a pas assez non plus. Ah c'est parce qu'elle a pas le niveau 2 ok. Ah ouais mais on lui a jamais rien mis en fait. Effectivement. Euh... La hache on a pas tout donc c'était débile. Je pense qu'on va lui mettre euh... Euh... On va lui mettre ça hein. Ça ou ça. On peut lui mettre ça du coup. Ok c'est parti. Et oui on voyait dans les scènes du coup avec Citrine hein. Que... On est vraiment considéré comme des simples euh... Expériences des objets quoi limite. Qu'on peut jeter. De toute façon on voit que Dimitri Yuriev c'est pas euh... Le mec avec euh... Un grand coeur hein ça se voit. Euh... Bon allez maintenant elle gagne des points grâce à ça. De toute façon elle peut pas faire de dégâts sur eux quasiment. Ah ils font un peu mal mais c'est pas... C'est pas trop violent ça va. Ok. Ça c'est fait. Putain j'tentais ça. Antidote elle ok. Putain mais d'où il attaque deux pôles là. Ah c'est vrai que là les ennemis ils utilisent pas trop leur stock. Ah bah comme je vous disais un mètre à terre ça change tout. Mon frame extérieur a été contaminé. Maintenance demandée. Le niveau monte vite euh... Ça c'est cool. On peut oublier de se soigner. C'est pas de vue qu'elle peut pas trop leur faire de dégâts. Mon mot elle va pouvoir se... Toquer pour y... Régagner ses points avec la compétence là. On peut fuir les ennemis. Bon au moins c'est pas des combats là toi. Ok. Je pense qu'il vaut mieux tuer lui. Quoi que lui il est pas trop dangereux c'est ce qu'on avait vu. Et lui il craint pas mal euh... Les dégâts d'éther de Momo ouais. Je pense qu'avec leur cumule de dégâts là il peut faire très mal au bout d'un moment. Pas de Deux. Pas de Deux. Pas de Deux. Pas de Deux. Ouais c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'elle vaut mieux que l'attaque en dernier ? Ah mais c'est chiant parce qu'en fait elle est toujours sur la ligne du coup on peut pas lui faire peur son truc. On peut pas la lui faire en boost vraiment parce qu'à chaque fois elle est dans la liste des prochains attaquants. Ah elle est trop rapide elle chante, ça m'empêche de faire des combos. Ah on va jamais y arriver. Euh comment on peut faire ? Quand on va boire là. Ah mais il ne meurt jamais ! Ah elle est dans le cul hein ! Euh bah on va le tuer déjà ! C'est un peu chier mais bon. Alors il craint quoi ? Je ne me rappelle plus. AB donc. Alors je sais que je pourrais faire 1000 stocks et faire des commandes malades mais je trouve ça chiant donc. Euh on a dit AB. Ah de toute façon on ne peut pas. Ok. Ah les dégâts quoi. Est-ce que lui il va faire BB là si je fais ça ? Ouais c'est ça. Ouais il faut qu'elle fasse... Ça c'est A ? Ouais ok. Donc A. Là il va faire BB. Voilà. Voilà parfait. Les ennemis ont été exterminés. Alors normalement si vous jouez la première fois vous pouvez vous foutre à côté de point de sauvegarde. Alors vous mettre à côté de point de sauvegarde. Alors que j'ai vulgure comme ça. Et euh... Et vous soigner à volonté pour... Et faire quelques combats pour monter de niveau au début. Ou qui monte assez vite. C'est vrai que quand on connait pas trop le système du jeu au début c'est un peu compliqué. Putain. Il me saoule. Ah les combats seront hyper hyper chiant dans cette zone. De toute façon je pense que c'est le plus endroit du jeu ici. C'est plus chiant en tout cas. Alors c'est comme dans le 1. Vous allez voir la musique du combat en boucle. Heureusement c'est pas la seule du jeu. Contrairement à 1. De toute façon je comprends pas. Ouais on a pas flacquette pour rien là. On se sentait quand même 4. 4 compé... 4 PE pardon. A chaque fois. Ouais on a pas flacquette pour rien là. Non c'est chiant parce qu'on n'a pas assez de turbo Je pense que si je bow ring comme ça Ah ouais mais merde On va pouvoir le chier Ok Parfait Après je pue pas trop la roue là pour faire les bons trucs au bon moment De toute façon si elle fait son truc ça va poirer On peut pas les taper du coup Je pense qu'il réagisse au tippeter Oh je l'ai calmé là On a encaissé là et à la fin Bruinage Alors Ah c'est un peu rondondant désolé C'est pour ça qu'il faut être décormentaire comme ça Je peux parler des trucs Je peux parler des trucs que vous avez dit pendant les combats Bon normalement c'est à moi d'animer le truc en faisant En parlant de ce qu'on a pas vu Ah oui là c'est le truc de l'arbre ok Mais je me rappelle un peu de cette zone mais pas tant que ça Enfin je m'en rappelle mais en mal quoi En négatif Parce que la première fois que j'avais fait le jeu Donc quand je vous dis là c'est que la deuxième fois Je me rappelle que j'étais resté là très longtemps Bon je connaissais moins les systèmes de jeu donc Les combats étaient beaucoup plus longs et durs Ne faites pas cette blague derrière s'il vous plaît Et du coup En fait à la fin on a un boss Et après on se refait la zone mais en hiver J'étais un peu dégoûté je vous avoue Parce que ça m'avait déjà saoulé la première fois Euh Euh Parfait Prendre compte dans ce fois deux Voilà, là parfaitement géré le combat, rapide, points de compétence fois deux sur les deux C'est bien, on voit les points de compétence totaux aussi Qu'on a acquis, donc ça c'est cool C'est pas soigné Non c'est bon en fait Mince Alors Ah je l'avais mis ça Ressuscite Swan plus Swan tout le monde, c'est vraiment pas mal Ok ok Je vais lui garder ça, c'est trop fort C'est qui qui a, lui je l'avais mis ça En vrai c'était un peu débile, je crois que j'ai vu ça, il est trop résistant d'ailleurs Je pense que c'est ça qu'il faut lui mettre Et du coup on aura pas de catégorie tout de suite Ou alors il faudrait compléter un autre truc Par exemple Là comme c'est la piste de points de catégorie Ah il faut faire gaffe aux choix qu'on fait parce qu'après c'est dur de récupérer les points Et elle on a dit qu'on voulait lui mettre Je pense un truc pas mal, c'est ça là Ouais ça c'est vraiment parfait Hop On va être épée de feu Voilà et comme ça elle peut se mettre des dégâts de feu sur elle-même Ou sur quelqu'un d'autre Et avec ça on va pouvoir faire des combats beaucoup plus simples Ah là il y a le piège derrière l'ennemi du coup on peut pas l'activer avant qu'on arrive à l'ennemi, c'est un peu dommage C'est un peu dommage Et en plus vous allez voir les combos avec les éléments C'est que si on utilise plusieurs attaques de feu à la suite On peut euh... On peut faire des bonus de dégâts On peut faire des bonus de dégâts On peut faire des bonus de dégâts B B Euh... C J'aurais dû l'envoyer en l'air, je trouve qu'il est foutu Je crois qu'après Turbo, c'est le bonus de compétences On peut faire ça Ouais parfait B C Ah ça l'a pas tué Voilà Là c'est l'imparfait exemple de quand on gère bien les zones C'est beaucoup plus simple C'est quoi ce piège de là ? Bah je les connais pas par coeur les pièges Ils font pas tous les mêmes effets, y'en a qui boost, y'en a qui stun les ennemis Ok c'est bon Ok, étrange cet arbre Surtout qu'il y a un chemin juste pour aller là et ça sert à rien quoi Donc ça c'est pour revenir en arrière On va partir par là 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 Ok donc de nouveaux ennemis Faut retrouver leur zone, c'est la dernière fois qu'elle se prend pas de dégâts C'est bizarre quand même Ok, apparemment l'Ether leur fait mal Et ça commence par B leur zone Donc je pense que c'est B, C Ah bah non c'était BB Ah bah non c'était BB Mon dieu Ah oui c'est quand ils ont plus beaucoup de vie ok On va essayer de les affluer vite C'est bon J'ai vite mis le turbo parce que j'avais peur que Il me pète à la gueule Ok Ok donc des ennemis Fragiles mais ils seront très mal quoi J'aime bien ça, ça fait des combats plus courts Alors là ouais il y a un truc avec la rivière Où faut faire tomber un tronc Ok Je me rappelle qu'il y a un truc comme ça Mais je sais plus exactement comment on fait Ouais Je vais aller à ça Hop Allez Rasse de bloquer On va juste aller récupérer le kick-off là Ok des antidotes parfait Euh ouais donc ouais comme je vous disais le donjon est long Et c'est chiant Euh mais du coup c'est pour ça qu'on va sauvegarder là Et arrêter la vidéo là Parce que si je continue le donjon jusqu'à la fin Après il y a un boss et après il y a des cinématiques Ça fera une vidéo bien trop longue Donc c'est pas grave on a quand même des cinématiques en début de vidéo Euh bah je crois que après c'est toujours le jeu malgré tout hein Euh ces petits défauts hein Les musiques pas ouf des fois Et des combats un peu compliqués Ou en fait c'est les zones C'est pas très inspiré je trouve les... Dans certains... Les zones de jeu, les donjons sont pas foufous Après l'histoire est aussi excellente pour moi Le gameplay change mais pour moi il est pas mauvais Faut juste euh... Le maîtriser pour qu'il soit vraiment bien Euh... Et certains combats c'est vrai restent longs Notamment en fin de jeu mais vous verrez de toute façon Mais euh... Il y a quand même toujours des... Des très bons points dans le jeu Et ça vaut le coup de continuer donc euh... J'espère que vous serez présents pour voir la suite de l'histoire Euh... Dans la prochaine vidéo du coup Salut !